Générique Notre curé est mort, figurez-vous, on s'y attendait. Il était resté en poste avec activité réduite jusqu'à l'an passé, puis on l'avait mis dans une maison du département, une solution qui redoutait un peu à cause de la dépendance, mais qui n'aura pas duré très longtemps. On redoutait la dépression, mais elle n'était pas dans sa nature. Il est resté souriant jusqu'au bout. Il est même revenu plusieurs fois au presbytère, où personne n'est venu l'en placer. Et chaque fois, c'était une satisfaction de voir ces grandes chaussures de montagne, là, attendre à la porte sur la troisième marche du perron. Mais surtout, la plus grande satisfaction pour les gens sensibles au mystère, à la beauté des êtres uniques, originaux, c'était sa voix. Physiquement, il n'avait rien de très remarquable. Il était assez grand, les opaules un peu creuses. Ici, il avait quand même une crinière blanche immaculée, comme celle du pape Benoît XVI, qu'on remarquait tout de suite, car il disait beaucoup de prières en plein air. Et on voyait se dresser dans le vent sur les photos ce plumeau de Kakataouès sur sa tête étroite. Mais sa voix, elle, était absolument exceptionnelle. C'est d'elle que je voudrais vous parler un instant. On est toujours plus attentifs à la voix des orateurs de métier, en l'occurrence des curés en chair, parce qu'on a le temps d'analyser leur timbre, quand on s'ennuie un peu à propos du contenu, qui est toujours pareil. Et puis, dans le cas des curés, ils chantent aussi, ce qui leur donne un registre vocal assez complet, dont on se souvient avec précision. La voix de notre curé aurait mérité une étude complète, et plutôt que de m'y livrer, je voudrais vous inviter à vous souvenir de la voix de ceux que vous avez aimés, que vous avez côtoyés, que vous avez perdus, pour vous faire observer à quel point elle est imprimée dans votre mémoire. Elle représente souvent la part la plus émouvante des êtres autour de nous. L'une des choses les plus belles et les plus mystérieuses, l'une des choses les plus ignorées aussi dans notre époque de Tintamare, c'est la signature vocale de chacun, que met très bien en lumière le talent des imitateurs. Et quand on dit que c'est une voix qui s'est éteinte, on mesure très bien le rapport entre la voix et le caractère unique de la personne, surtout si elle a proféré toute sa vie des paroles assez sensées. Eh bien, dans le cas de notre curé, la voix était une sorte de mélange, de timbre très profond, un peu comme un hautbois, un alto, un saxophone avec des intonations interrogatives, constantes, comme s'il posait des questions sans arrêt à l'auditoire, à la fin de ses phrases, avec aussi un recours permanent à ce qu'on pourrait appeler des accords de fond d'orchestre, vous savez, des accords d'acteurs en scène, quand il commençait ses phrases par des mots comme « Alors, je sais bien que la plupart d'entre nous, d'entre vous, vont me dire, mais comment se fait-il, etc. » Donc, pendant la messe d'enterrement, j'ai regretté qu'on n'ait pas diffusé sa simple voix qui terminait chaque semaine en disant « Bon dimanche et soyez heureux ». Et j'ai essayé, fait que l'expérience aussi, j'ai essayé de me souvenir de toutes les voix dont j'étais entouré dans mon enfance, y compris celles du général de Gaulle, de Pompidou, de Fernand Reynaud, de Georges Brassens, et bien, ma mémoire les a toutes conservées intactes. Je me suis aperçu que c'était bien plus précis que les impressions visuelles. La mémoire des visages est changeante, tandis qu'avec la voix, la ressemblance physique et morale est immédiate. La personne sort de l'enregistrement intact, des gens qu'on n'arriverait presque plus à reconnaître sur une photo, comme Pierre Freinet, par exemple, nous rappellent aussitôt quelque chose de constant, de précis quand nous les entendons dire un poème ou dire bonjour. Tout ça pour dire que toutes les voix ne sont pas émouvantes également, évidemment, et pour terminer par un hommage à ce brave curé de Campagnol qui n'aimait pas beaucoup le Vatican, qui détestait les honneurs, qui n'aimait que marcher tout seul dans la montagne, on pourrait dire qu'il avait l'humilité des gens qui savaient très bien, qu'ils auraient pu conquérir des foules à la moindre ambition personnelle, qu'ils auraient pu mener les hommes où ils le voulaient. Et dans sa voix, on entendait précisément ça, cette assurance à la fois véhémente et caressante des gens qui auraient pu séduire beaucoup plus de gens s'ils l'avaient voulu, mais qui ne le voulaient pas. En fait, lui, il voulait le contraire, il voulait en séduire le moins possible et le mieux possible. Au cimetière, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait des gens venus de loin qui, lorsqu'on en a parlé au café, m'ont tous dit, il m'a aidé énormément, sans le savoir, à un moment très pénible de ma vie, et je me devais d'être là pour son enterrement. Eh bien, moi, je me devais d'en parler en leur nom. Plusieurs fois, j'ai insisté pour qu'il dise le Notre-Père au micro de mon téléphone pour garder un souvenir, mais il a toujours refusé avec le sourire en disant qu'il n'était pas une rockstar et qu'il ne voulait pas de fétichisme, même à propos de sa voix. À bientôt, merci, abonnez-vous. – C'est la semaine nécrologique, figurez-vous. Non seulement le curé est mort à 88 ans, comme je vous l'ai dit hier, à propos de qui je vous ai parlé de la voix humaine, mais mon hôte en banlieue parisienne, 89 ans, ce vieux médecin, chez qui j'assumais un mi-temps en alternance avec son fils, est mort lui aussi, comme savent le faire les vieux messieurs qui ont perdu un peu la tête. Il a toussé d'abord, il a mal respiré la nuit suivante, et puis le lendemain à l'hôpital, sous oxygène, il vous regardait d'un air un peu coupable, comme pour vous demander pardon de vous avoir obligé à l'accompagner, et puis il n'a plus respiré du tout. Si je voulais vous en parler, c'est pour mettre en lumière l'extraordinaire relativisation que représente le fait d'avoir auprès de soi, comme ça, quelqu'un qui a lâché la rampe depuis longtemps pour toutes les choses qui ne sont pas essentielles. Je vous cite au hasard des choses pas essentielles, l'opinion de Routel-Krieff, les propos des invités de Ruquier, les convictions d'Alain Juppé, l'emploi du temps de Brigitte Macron, tout ça. Il avait la télé ouverte en permanence. Mon vieil hôte n'était pas alzaïmerien, mais il s'était peu à peu, il y a deux ans, retiré de la vie qui nous occupe, je veux dire de cette vie où on regarde encore la télé avec une curiosité agressive, lui c'était une indifférence totale. Et la chose amusante est qu'il avait gardé quand même un œil assez neuf sur l'actualité politique, il se renouvelait à chaque fois, puisqu'il découvrait toutes les deux semaines que nous avions un nouveau président. Il nous blâmait beaucoup d'ailleurs de l'avoir élu, en disant « mais ce n'est pas possible que ce type soit président, qu'est-ce qui est arrivé à la France ? » Ce qui est curieux, c'est que dans son jugement, le type en question, le jeune président, la ressemblait très pour très aux visiteurs médicaux qui venaient vendre des lits médicalisés à sa clinique en 1980 dans son dos et qui ne pouvaient pas blairer parce qu'ils achetaient les bonnes grâces de la femme de son associé, Marguerite, en lui faisant livrer des caisses de champagne. De temps en temps, il se penchait vers moi pour me demander « mais tu dis qu'il va serrer la main des autres présidents dans les conférences, ce mec-là, il avait vraiment du mal à le croire. » Il le regardait péroré là sous les projecteurs et du fond de sa pénombre intérieure, le regard un peu planqué sur des sourcils gris, épais, très mobiles, qui tombaient sur son regard comme des branches de saule, il disait « personnellement, je trouve ça très inquiétant, ils prennent n'importe qui. » Et du coup, moi aussi, j'ai trouvé ça inquiétant parce que j'avais l'impression qu'il avait déjà un pied dans la coulisse, pour ne pas dire dans la tombe, d'où il voyait notre destin. Les anomalies les plus frappantes de la comédie humaine à la française lui faisaient peur, donc j'avais peur aussi pour mon pays en me disant que le vieux était comme la pitié de Delphes, il avait vu l'avenir dans la France en soulevant le voile de la sottise générale, en quelque sorte. De temps à autre, après un long moment passé à écouter un entretien à la télé, entre une ministre et deux journalistes, il se tournait vers moi et il disait « je n'ai pas la plus petite idée de ce dont il parle. » En revanche, depuis un an ou deux, il était passionné par le rapport entre les chiffres, il passait son temps à retourner des sudocus, il avait l'air de dire que seules les notions géométriques, mathématiques, tout ce qui relevait de l'observation de la nature avaient une réalité. Le reste, par exemple, Gérard Darmanin, eh bien, il n'en avait aucune. Et là, dans ces moments de fulgurance, on voyait très bien ce qu'il voulait dire. C'est vrai qu'en voyant Gérard Darmanin, vous vous demandiez si vous étiez dans une pièce de la biche. En tout cas, lui ne faisait aucune différence. Ce que moi, je voulais dire, avant d'écrire les trois mots d'hommage qui seront lus à l'Église et à la mémoire de ce vieux monsieur, c'est que j'ai été content d'avoir eu un philosophe à domicile, même si c'était son domicile à lui. J'entends comme antidote contre la réalité sociale que nous jugeons si importante et qui ne l'est pas du tout. Du coup, il sera moins question de la banlieue, évidemment, que je quitte d'un cœur assez léger dans cette chronique, je veux dire. Seul ce qui nous manque lorsque les gens ont disparu est important. Et ce qui me manque, déjà, dans son cas, ce n'est pas son opinion, c'est le silence qui suivait ses paroles. Quand il traçait avec le bout de sa canne le dessin formé par l'ombre des rideaux sur le tapis ensoleillé, quand il battait doucement la mesure des chansons de variété en claquant des mains, quand il classait les petits fours qui sortaient d'une boîte de métal vert pour les aligner sur le vernis de sa table par forme géométrique, eh bien, il me rassurait sur l'innocence et sur la beauté de la création. Alors que lorsque j'entends Christine Angot, j'ai du mal à m'en convaincre. Abonnez-vous, merci. C'est assez triste, mais l'Académie française, m'a dit l'autre jour Gustave le bouquiniste, est incapable d'élire les gens qui veulent en faire partie. Ça fait plusieurs fois que ça se termine par une élection blanche. Les candidats ne sont jamais assez bien pour elle. Ça devient vraiment ridicule. On a l'impression qu'elle est effrayée d'attirer des gens qu'elle n'estime pas, mais elle ne se demande pas pourquoi. Ça serait pourtant la première question à se poser. La question est, pourquoi j'attire les brels et pas les autres ? Au dernier moment, elle se dit, non, 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 on ne peut tout de même pas prendre celui-là, mais c'est entièrement sa faute. Elle a dégoûté les gens de valeur. Et tu sais comment, me dit-il. Déjà, je ne sais pas, lui ai-je répondu, ce que tu appelles les gens de valeur. Mais si tu dois bien avoir une idée, me dit-il. Non, non, pas du tout, ai-je insisté. Dis-moi plutôt comment elle les a dégoûtés. Mais parce qu'il y a eu un moment, me dit-il, assez récemment, où elle a perdu son honneur. Moi, immédiatement, j'ai pensé aux académiciens de circonstance de 1940, les collabos comme Abel Bonnard, qui avait été ministre de l'Éducation de Laval, et Abel Hernand, qui fut radié de l'Académie à la Libération, et même emprisonné à 82 ans. Et j'ai dit que ce n'était pas si récent que ça, mais pas du tout. Il parlait de la compromission dont l'Académie française s'était rendue coupable récemment, en n'adressant aucune remontrance solennelle à François Hollande, président de la République, dont chaque intervention, chaque discours, chaque entretien à la télévision portait la marque de l'analphabétisme le plus complet. L'Académie se serait couverte de gloire, me dit-il, en faisant observer qu'un président qui tweet à l'occasion de Noël français vous aurait le dernier mot, et qui écrit « Auré, A-I-U-N-T », ne méritait pas sa place au Panthéon de l'esprit français. Il y a eu aussi ce cas de ce discours où le génie Hollande nous a parlé de Nelson Mandela comme d'un combattant infatigable de l'apartheid, ce qui disait exactement le contraire de ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il combattait l'apartheid, mais il a dit qu'il combattait pour l'apartheid. Et tout à l'avenant, le président français, mais aussi la plupart de ses ministres, et ça n'a pas changé puisque le nouveau président et ses nouveaux ministres font pareil, sont incapables de manier la langue française avec la souplesse et surtout la nuance qui la caractérise. Ils portent un projet, par exemple, ils portent des enjeux, ils portent une politique, ils disent, et surtout ils laissent dire par la publicité, un mot sur deux en anglais, avec une toute petite traduction croupion. La dernière mode, me dit Gustave, c'est des pubs du genre « Venez essayer nouveau Renault Kadjar ». Au cas où tu n'aurais pas compris, il s'agit d'une nouvelle voiture. Quand on était petit, me dit-il, on disait « la nouvelle voiture Peugeot ». Maintenant, les véhicules sont devenus masculins et ils n'ont plus d'articles définis. « Je vais acheter nouveau Kadjar ». Ils devraient supprimer la conjugation du verbe, ça fait ringard, ça donnerait, moi, acheter nouveau Kadjar. Pourtant, c'est normal, me dit Gustave, que les publicitaires soient toujours en train de flatter les bas instincts de la langue. C'est normal, ce que je trouve détestable, en revanche, c'est que l'académie regarde ailleurs. C'est qu'elle soit incapable de faire ce que je fais là, en ce moment, c'est-à-dire qu'elle devrait se moquer publiquement des abus de langage et du niveau de vocabulaire général. Mais, justement, c'est une institution qui est devenue entièrement politique, c'est-à-dire soumise, domestiquée, vouée à tous les vents de la parité homme-femme. Il suffit de voir qui a l'air élu récemment et qui la dirige. On est passé du secrétariat perpétuel au secrétariat de la permanente, je veux dire de la permanente l'oréale. Non, sérieusement, me dit-il, on rêve d'une académie dont les membres seraient capables de redevenir des résistants. Faute de quoi tous les résistants se retrouvent dehors et la tiennent pour un repère de collabos, ce qu'elle est devenue. En ce moment, elle ne veut pas élire des gens qui se présentent, elle ne veut pas solliciter les autres, elle ne distingue donc pas, elle n'enquête pas, elle n'a aucune initiative, elle ne polémique pas. Ses avis sont lettres mortes. L'efficacité n'est pas ce qu'on lui demande. L'académie, c'est comme la Cour des comptes, le rapport annuel souligne des anomalies qui ne sont jamais corrigées. C'est pour ça que les gens ont de moins en moins de respect pour l'institution, puisqu'elle n'est pas courageuse. Et donc, une institution qui ne suscite pas le respect ne peut pas recruter. J'ajoute à ça que c'est un recrutement censitaire, il faut être mondain, parisien, friqué, de gauche, donc même dans le débat qui agite la France entre les gilets jaunes et les non-jaunes, eh bien, elle a choisi son camp, et c'est le mauvais. Eh bien, voilà bien une sortie pessimiste, mais que pouvait-on attendre d'autre de Gustave ? Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas beaucoup protesté. Non, c'est vrai, je le confesse. Abonnez-vous, merci. Notre ami Gustave lit tellement de choses tout seul, de son côté, dans son coin, à l'abri des influences, qu'il s'est forgé surtout une opinion absolument personnelle, et qu'aucune des indignations obligatoires ne peut plus l'atteindre. J'ai pu observer ça récemment à propos de la peine de mort, à propos aussi de l'affreux radicalisé qui a essayé d'égorger les gardiens de prison dans la Sarthe. Il m'a dit, moi, quand on me pose la question, mais on ne me la pose pas, je dis comme les autres, je dis qu'on ne peut pas juger ce genre de cinglé. Le mec, je ne sais pas si tu te rends compte, à 20 ans, il avait déjà torturé un vieux, ligoté, puis il l'avait tué avec deux ou trois copains. Alors, tu vas me dire, mais comment peux-tu savoir s'il n'a pas hérité son comportement, si ça se trouve, il a un chromosome en trop, il est responsable de presque rien de ce qu'il a fait, c'est un déséquilibré, etc. Bon, là, déjà, me dit-il, je te fais observer un truc, c'est que s'il y a quelque chose en trop, ce n'est pas seulement le chromosome, c'est aussi le propriétaire. Le propriétaire du chromosome est de trop, et donc je ne prône pas la punition, puisque vous me dites tous qu'on ne peut pas punir ceux qui ne sont pas responsables. Non, je ne prône pas la punition, je prône la soustraction. Quand il y a quelqu'un en trop, on le soustrait, c'est simple. Je dis simplement que le type qui a tué un vieux en le torturant alors qu'il avait à peine 20 ans, il n'aurait jamais dû aller plus loin. On aurait dû lui dire, on ne t'en veut pas, il paraît que tu n'es pas responsable, il paraît que tu es né comme ça. Mais nous, tu vois, ce qui nous arrange, ce n'est pas que tu sois puni, puisque ce n'est pas ta faute, c'est que tu disparaisses. On ne veut pas savoir si la peine de mort est ou non dissuasive, ce n'est pas notre problème, d'ailleurs, il paraît qu'elle ne l'est pas. Tout le monde nous dit que la crainte de la peine de mort n'a jamais empêché quiconque de commettre son acte, d'accord. Mais une chose est certaine, c'est que crainte ou pas crainte, qu'une fois qu'elle a été appliquée, la peine de mort, il y a très peu de chances que le mec recommence. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le mec ne recommence pas, justement. Donc la peine de mort n'est pas dissuasive avant, mais contre la récidive, c'est quand même une solution qui a fait ses preuves. On n'a jamais vu un type se radicaliser après avoir été fusillé. Alors, bien entendu, ce jour-là, il y avait au bar le fameux abonné au monde qui nous a parlé d'État de droit, etc. Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser dire des choses pareilles. Et Gustave s'est mis en devoir de lui expliquer, une fois de plus, que le droit étant voté par le Parlement, il ne faudrait pas attendre très longtemps dans l'histoire future pour que le Parlement, un autre Parlement, rétablisse la fusillade matinale dans la cour d'une caserne en cas de terrorisme, par exemple. Mais comment tu peux souhaiter une chose pareille ? Je ne la souhaite pas, dit Gustave. Je la crois inévitable. Parce que tu crois que c'est une solution. Là encore, dit Gustave, pour ce qui est de la récidive, c'est une solution. Il y a un moment où le combat cesse faute de combattants. Tu es bien d'accord. En disque là, si j'ai bien compris, les combattants, tu passes 20 ans à leur payer Canal+, et puis ça ne les empêche pas d'essayer de te saigner quand même dans un parloir. Donc il y a quelque chose qui n'est ni économique, ni stratégique. À la fin, tu vas être dépassé par le nombre de combattants que tu as mis sous cloche. Et puis le prix de l'entretien de la cloche est exorbitant, comme dirait Attali. Il va falloir trouver une solution. Donc notre société est tellement rationnelle qu'elle va finir par s'apercevoir que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, sans parler de celui qu'on perd à indemniser les victimes. Donc il y a un moment où ce sont vos règles, mon ami, a-t-il dit au type du Monde, les règles de leur rentabilité qui vont finir par s'appliquer dans tous les domaines. Alors là, l'abonné au Monde a fait ce qu'il fait toujours en pareil cas. Il a réuni ses clés, son paquet de tabac sur le comptoir comme un type qui va claquer la porte, mais qui cherche une réplique avant de partir. Et tout ce qu'il a trouvé, c'est que ça vaut bien la peine de lire Victor Hugo, le cœur sur la main. Je te signale que Victor Hugo n'aurait jamais laissé Euthanasie un terroriste selon tes méthodes. Il était contre la peine de mort. Justement, je me suis souvent posé la question à dit Gustave, mais moi, contrairement à toi, je n'y réponds pas. Je pense qu'en voyant la scène du Bataclan, il n'est pas impossible que Hugo ait légèrement révisé ses positions. En tout cas, faute d'une politique appropriée, les gardiens de prison dans 20 ans pourront encore craindre d'être saignés par un type qui a torturé et tué un vieux à 20 ans, qui a essayé d'égorger deux gardiens à 40. Il y a quand même un moment où on va se dire que la suppression du problème, c'était aussi la solution du problème. Mais punaise, a dit l'abonné au Monde, je m'en vais parce que c'est bourré de fascistes ici. Clap de fin, tranche de vie à Campagnol, abonnez-vous, merci. L'autre jour, je suis allé livrer un petit meuble que j'avais promis depuis longtemps à une amie qui vit dans un village fortifié du voisinage et qui tient une maison d'hôte, ce qui pour elle est devenu une espèce de rente. Elle a pris sa retraite assez jeune en sortant d'une organisation internationale, une retraite un peu insuffisante, mais comme elle arrondit ses fins noirs en louant toute l'année de une à quatre chambres, la vie coule assez tranquillement pour elle dans un village un peu musée qui est tout de même peuplé de gens qui ont du mal à vivre à l'exception de ceux qui vivent soit de leur position sur le parcours touristique comme elle, soit d'autres choses comme une rente ou une pension. Mais celui qui représente l'exception la plus criante dans ce village, celui qui attire tous les regards depuis 40 ans, c'est un dessinateur qu'on appelle underground, c'est-à-dire de la contre-culture américaine des années 60-70 et que tous les journaux du genre Charlie mensuel reprenaient dans les années Giscard. Ce dessinateur a une spécialité, c'est ce que les ados appellent à peu près le dégueulasse avec plusieurs sous-spécialités comme la sexualité la plus crue, la remise en cause des institutions, la dénonciation des hypocrisies américaines qui se pavanent la Bible à la main. Et donc, ils publiaient dans les journaux comme le Village Voice new-yorkais, un magazine assez décalé puis aussi beaucoup à San Francisco. Mais la domination culturelle américaine est tellement grande que pour être au diapason de ce qui se faisait là-bas, nos éditeurs, nos journaux ont trouvé très bien d'en faire ce type, une star mondiale d'illustration avec son discours très welbeckien dans le genre tout est dérisoire, tout est laid, tout est sexuel, tout est foutu. Le seul problème au fond, la seule damnation avec ce genre de bonhomme comme avec Welbeck d'ailleurs, c'est qu'il est couvert d'argent par le système qu'il dénonce. Il n'a jamais eu aucun problème pour payer ses impôts et cet argent du diable, cet argent facilement gagné est comme une espèce de subvention continue qui accentue sans arrêt sa propre hypocrisie, ce qui dans le cas de notre homme là est un peu moins grave puisqu'il a décidé de ne plus jamais prendre l'avion, d'effacer toutes les traces de son passé à l'exception de ses albums. Il ne voit donc plus que ses voisins qui sont bouchés ou fleuristes ou retraités agricoles. Il joue de la clarinette dans l'orchestre municipal. La chose intéressante dans son histoire, c'est que son côté rebelle a été racheté, pasteurisé, il n'y a pas d'autre mot, par le libéralisme sauvage. La liberté dont il s'était fait une spécialité est devenue une espèce d'antiquité intéressante. On lui pardonne ses utopies. Les touristes allemands qui sont obsédés par la contre-culture américaine des années 70 viennent lui acheter des planches. Mais peu à peu, il ne fait pas, il ne dit pas, il ne dessine pas le dixième de ce qu'il faisait en 1975 parce qu'il risque d'affronter la nouvelle censure, celle de son pays d'origine qui a fini par s'imposer au nôtre. Et j'ai très peu parlé avec lui, mais une chose m'a frappé, il dessine beaucoup Macron qui, selon lui, est ce que le système a fait de pire depuis Nixon. Et il m'a dit une chose qui ressemble bien à ses dessins. Il m'a dit ce type n'a pas assez de poils. Il est lisse comme une porte de placard et je ne lui conférerai pas mes économies pour qu'il ait et les mettre à la banque. Mais surtout, il est très peu français. On a l'impression qu'il sort d'une photo de classe à Boston en 1990. Alors là, il s'est tourné vers son voisin qui était soudeur et qui portait une casquette. Ça se passait sous les platanes du village, devant la mairie. Et il m'a dit Roger, lui, il a l'air d'être dans son habitat naturel. Même moi, je fais des efforts. Il nous dit porter à ce jour-là un maillot de corps du genre un peu éminence des années 70, vous savez, le genre nid d'abeille. Tandis que votre président, là, il y a un problème, c'est qu'il n'a pas l'air issu du même tronc génétique que la plupart des Français. Même l'implantation de ses cheveux n'est pas naturelle. On a l'impression d'un bout de moquette découpé. Et là, l'illustrateur en lui s'est lâché. Il nous a fait un cours sur le dessin des cheveux d'Emmanuel Macron en nous disant déjà, si tu veux faire le portrait d'un menteur qui vend des produits financiers douteux à des gens crédules avec un tel dessin de cheveux, tu fais la moitié du boulot. Aux États-Unis, on a tellement l'habitude de ce genre de mec qu'il n'avait aucune chance d'être élu. Mais là, vous vous êtes fait avoir. Tu sais ce qui m'a totalement dégoûté, a-t-il ajouté ? Pendant la campagne, quelqu'un a sorti une caricature qui le montrait avec un haut de forme comme l'oncle Pixou. Et vos journaux de crétins et même vos hommes politiques ont dit que le caricaturiste lui avait fait un écrochu. En fait, quand tu regardes, il a le nez qui tombe, on n'y peut rien. On ne va pas le refaire dans l'autre sens. Mais en France, maintenant, on va t'expliquer que tu as mal vu. En France, tu ne peux plus dessiner quelqu'un qui a le nez courbe sans te faire traiter d'antisémite. L'angle du nez va faire l'objet d'un décret à l'intention des dessinateurs. Mais les mecs, a-t-il conclu, vous allez mourir si vous ne réagissez pas ? Moi, je n'ai pas choisi ce pays, a-t-il conclu encore, pour vous voir devenir pire que les Simpsons. On va faire un effort. Abonnez-vous, merci.